Salut tout le monde, on a besoin de rencontrer des gens, on a besoin de rencontrer l'autre et les derniers mois qui se sont écoulés ont encore exacerbé ce sentiment car il me faut rencontrer ce qui n'est pas moi pour devenir moi. C'est l'idée du dernier ouvrage du philosophe Charles Pépin qui s'intitule la rencontre cette autre édition à la riz. J'appelle tout de suite son auteur parce qu'une rencontre par visio ça reste quand même une rencontre. Charles Pépin bonjour. Bonjour. Bon Charles Pépin vous réhabilitez la rencontre, la rencontre, la vraie rencontre c'est à dire la rencontre étymologiquement parlant c'est aller contre, se heurter, voir sa trajectoire du coup déviée par ce choc c'est presque en fait troublant comme notion. Oui tout à fait je pense qu'il y a dans la rencontre quelque chose d'un trouble et même j'aurais envie de dire un trouble identitaire pour moi le signe de la rencontre c'est quand des certitudes soudain s'effritent, quand les contours de notre identité sociale ou même intime finalement deviennent flous, deviennent brouillés et même quand on a un sentiment qui peut être d'ailleurs un peu désagréable que notre carapace identitaire se fissure comme ça se laisse se laisse perturber au fond quand les lignes qui nous délimitent en fait bougent et autrement ça s'appelle pas une rencontre. Si j'ai pas changé, si je suis pas troublé, si je suis pas déplacé, si je suis pas excentré, si je suis pas redéfini, si je me réinvente pas au fond c'est que je t'ai pas rencontré, je t'ai juste croisé ou parfois d'ailleurs même pas croisé je ne t'ai même pas vu alors que tu es passé devant moi. On le sait Charles Pépin rencontrer l'autre, discuter avec l'autre, ça active des zones du cerveau, ça nous fait croître neurologiquement, ça se vérifie aussi quelque part philosophiquement. Rencontrer l'autre, rencontrer la différence de l'autre, rencontrer l'altérité, finalement c'est un peu la condition première pour philosopher selon Platon. Oui alors Platon disait une phrase assez énigmatique mais qui fait résonner votre question, qui n'a jamais aimé ne peut philosopher, parce que peut-être philosopher c'est adopter le point de vue de l'autre, c'est réussir à voir le monde avec les yeux d'un autre et peut-être qu'il faut aimer l'autre pour réussir à se déprendre de sa position de sujet, encore une fois se décentrer et réussir à voir le monde avec les yeux de l'autre. Mais alors attention, il s'agit d'adopter le regard de l'autre, c'est l'expérience de l'altérité, de se mettre à la place de l'autre mais tout en conservant en même temps sa place. C'est à dire je vois le monde avec tes yeux, avec ta sensibilité, j'entends la musique avec tes oreilles, mais je conserve ma sensibilité, mes yeux et mes oreilles, même si je vais changer, je conserve ma position de sujet qui n'est pas la tienne. Il n'y a pas de nous, il n'y a pas de on, on reste deux et c'est ça qui est beau, c'est l'expérience de l'altérité. Et si je t'aime, mon ami, mon amour, je vais continuer à être fasciné par la position qui est la tienne et qui n'est pas la mienne. Je n'aurai pas assez d'une vie finalement pour faire le tour de cette différence et c'est tant mieux. Donc cette expérience de l'altérité, elle est le cœur de la rencontre, mais elle doit bien être distinguée d'une expérience de la fusion. Charles Pépin, dans votre ouvrage, je vous donnez trois clés, trois ingrédients pour faire une rencontre, c'est-à-dire sortir de soi, sortir de chez soi aussi, se rendre disponible, tomber le masque. Avec cette pandémie, encore plus que jamais, on se rencontre derrière des claviers, sur des réseaux sociaux, à travers un écran interposé, via Zoom, Skype, que sais-je. Est-ce qu'on peut vraiment faire des rencontres au sens noble de la rencontre telle que vous l'encensez dans votre ouvrage ? J'ai l'impression que vous n'y répondez pas exactement, vous ne tranchez pas un peu cette problématique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien sûr que la rencontre est possible sur et par les réseaux sociaux, simplement c'est une question d'attitude. Et l'attitude qui favorise la rencontre, elle est possible sur Instagram, sur un site de rencontre évidemment. Mais c'est comme dans la rue, c'est comme à une soirée, ou c'est comme au travail. Tout dépend de la façon dont je me tourne vers l'autre. Si je me tourne vers l'autre en voulant le consommer ou le posséder ou le maîtriser, le mépriser aussi, il y aura une rencontre plus difficile. Mais si je suis sur un réseau social et si je suis curieux de la différence de l'autre, si je suis à l'écoute de sa position, si je tombe le masque en renseignant mon profil de façon plus honnête, si je tchate dans la durée plus longuement avant de rencontrer la personne, si la rencontre va être possible. En fait, je ne suis pas technophile ni technophobe, je pense que tout dépend de l'attitude qu'on déploie. Et les trois directions que j'ai données, finalement, surtout les deux dernières, elles sont très importantes, même par rapport à un site ou une appli de rencontre. Est-ce que je vais être capable d'accueillir l'inattendu ? C'est-à-dire que si j'ai par hasard, j'ai renseigné des critères de recherche, est-ce que je vais être capable, parce que la vraie rencontre va dépendre de ça, finalement de m'ouvrir à ce qui ne correspond pas aux critères. Parce que même si j'ai des attentes ou des critères, la vraie rencontre, c'est la rencontre de l'inattendu. Et souvent, la personne qui va me parler, me rencontrer, me plaire, elle ne correspond pas à mon attente. Elle échappe à la logique de critères. Et puis enfin, le critère de vulnérabilité est très important. Souvent, on croit qu'il faut apparaître sous son meilleur profil, présenter le selfie le plus parfait, le plus retouché. Et Instagram nous fait beaucoup souffrir à ce titre. Mais on a plus de chances de rencontrer quelqu'un, même par un message Insta, si au lieu de poster le selfie qu'on a surtravaillé pendant de longues minutes, finalement, on poste une photo de soi où on est peut-être moins parfait, moins beau, mais finalement, où apparaît quelque chose d'une complexité, d'une humanité, d'une vulnérabilité qui va rendre l'empathie possible et la relation possible. Donc, je n'ai pas de propos définitifs sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. Tout dépend de cette attitude que je résumerai en trois grandes directions. Toujours chercher une logique d'action, développer une éthique de la disponibilité et une esthétique de la vulnérabilité. Bon, Charles Pépin, vous n'allez pas y manquer. Vous, une rencontre qui vous a marqué. Peut-être, est-ce qu'elle a duré, cette rencontre ? Est-ce qu'elle vous marque encore ? Alors oui, une rencontre me vient à l'esprit. C'est la rencontre de celui qui deviendra plus tard mon prof de philo au lycée, Bernard Clarté, mais que j'ai rencontré dans la cour du lycée alors que j'étais plus jeune. Et effectivement, il a porté un regard sur moi qui a fait vaciller mes certitudes, qui m'a renvoyé aussi à un milieu social que je ne questionnais pas assez et dans lequel j'étais plongé comme tout le monde. Et c'est quelqu'un qui a effectivement changé mon existence. D'ailleurs, c'est aussi un bel exemple d'une rencontre continuée parce qu'on est resté amis pendant près de 20 ans. Maintenant, il est mort. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, même après sa mort, la rencontre se continue. Souvent, je m'adresse à lui. J'écris parfois des choses qui lui sont adressées. Et je continue d'ailleurs à découvrir des choses de lui-même que je n'avais pas compris avant. Manière de dire que toute grande rencontre fait des petits dans le temps, que les belles rencontres sont des rencontres continuées. Manière aussi d'ailleurs de redéfinir le romantisme. Il faut sortir de l'idée d'une passion comme ça qui serait nécessairement de courte durée, que parfois les êtres continuent à nous surprendre même après leur mort. On peut continuer à rencontrer quelqu'un même après sa mort. Montaigne à la Boétie, voilà. Quand la Boétie est morte, Montaigne écrit les essais pour prolonger les discussions qu'il avait avec la Boétie. De même, Voltaire et Émilie Duchâtelet, 17 ans d'amitié amoureuse, quand Émilie Duchâtelet est morte, Voltaire s'est battue pour que ses textes soient publiés, les textes de cette première féministe soient publiés, alors même qu'il était en désaccord profond avec ses thèses. Manière de dire que la rencontre n'est jamais vraiment terminée tant qu'on est vivant. Merci Charles Pépin. Merci à vous. Merci. Et voilà, Zoom Zen, c'est terminé. Je vous laisse quelques conseils lecture pour poursuivre la réflexion. Je vous souhaite plein, plein, plein de belles rencontres ces prochains jours et puis tout au long de votre vie, finalement. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo philo.